Se passer définitivement de l'importation de blé tendre, cela pourrait bien être possible. En effet, l'idée de fabriquer du pain à base de farine de pomme de terre comme substitut au pain à base de blé tendre offre une alternative intéressante. Pour ce faire, il a fallu ajouter à la farine une matière panifiante. Nous extrayons de la pomme de terre une farine non panifiable. Pendant les deux années de recherche, nous nous sommes attelés à trouver les ingrédients manquants. Et au final, comme vous pouvez le voir, le pain est exactement le même. Il possède de plus les mêmes qualités nutritives et les mêmes qualités organoleptiques. Quatrième production agricole mondiale, la culture de cette espèce maraîchère revêt aujourd'hui un caractère stratégique en Algérie notamment. Plus de 2 milliards de dollars sont consacrés annuellement à l'importation du blé tendre. C'est excessif et je ne parle pas de l'informel. Notre but est d'économiser à l'Algérie cette somme colossale. La réservation d'une superficie entre 53 000 et 13 500 hectares permet en effet de couvrir les besoins en pain à l'échelle nationale. Le recours au blé tendre pour la fabrication de cet aliment de base requiert en revanche une superficie de 2,8 millions d'hectares. La réservation d'une de l'outil qui ne va plus bien à l'aide d'une manière de l'apprent de base requiert en 9 000 hectares. La réservation d'une manière d'une manière de l'apprent qu'elle soitベürée en une cote grande prédiction. Merci.